Quand nous regardons tous les jours l'actualité, les attentats, le terrorisme, les invasions, ce qui se passe dans le monde, la vie quotidienne difficile, est-ce qu'à travers ça, quand même, on peut s'occuper de Dieu ? Absolument. Je crois que ça date du tout début. Vous avez eu le premier homme Adam et vous avez eu le premier femme Eve, deux enfants, Abel et Kaya, qui étaient jaloux d'Abel et l'a tué. C'était, disons, le premier acte de terrorisme, ou la première guerre, si vous voulez, et ça s'est poursuivi dans toute l'histoire connue. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une nouvelle technologie qui permet la destruction de masse, des bombes atomiques et tout le reste. Et je crois que c'est une énorme différence. Le cœur de l'homme est identique. Et les mêmes facteurs qui ont provoqué la guerre dans l'histoire sont toujours présents au cœur de l'homme. Lorsque Dieu a jugé Ninive, Ninive s'est repenti. Et Dieu a, à ce moment-là, réservé son jugement. Et donc, Ninive a survécu. Et c'est ce qui pourrait se produire si la race de l'homme pouvait se tourner vers Dieu. Alors, va paraître en France, ou paraît ces jours-ci, un livre à l'occasion de votre passage en France qui s'appelle « La dernière chevauchée, les quatre cavaliers de l'apocalypse ». Ce mot « apocalypse », c'est en quelque sorte le danger suprême que vous faites planer en permanence lorsque vous vous adressez à vos auditoires, non ? Et vous avez l'impression qu'il est là, il est prêt, il est proche. Est-ce que c'est un dieu de la réconciliation, le vôtre ? Je crois que Dieu est un dieu de la réconciliation. Et lorsque Jésus était sur la croix, il tenait d'une main l'homme et de l'autre main le père pour les réunir. Le jugement vient sur cette civilisation. L'homme a été créé à l'image de Dieu, il a été fait pour Dieu, pour la sainteté. Mais l'homme s'est éloigné bien loin de ce que Dieu voulait qu'il soit. L'homme s'est perverti. Quand le déluge est venu, personne ne pouvait dire, « Ben, on ne savait pas ! » Avant de faire tomber son jugement, Dieu nous avertit toujours. Les gens du temps de Noé connaissaient le jugement qui était tombé sur Cain, le fils d'Adam et Ève. Et l'Esprit de Dieu était à l'oeuvre dans leur cœur pour leur parler. Ils avaient entendu la prédication de Noé. Et ils avaient vu l'arche qu'on construisait devant eux. Et ils pouvaient voir la foi de Noé. Impossible de faire appel à une cour suprême. Dieu les avait aimés aussi loin qu'il était possible. Il leur avait offert sa miséricorde, sa compassion, de toutes les façons possibles, et il l'avait repoussé. Jésus dit, « Si vous ne croyez pas que c'est moi, vous mourrez dans vos péchés. » Jésus a dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Noé a donc fait entrer tous les animaux dans l'arche. Je ne sais pas comment il a fait. On ne nous le dit pas. Et sa famille aussi. Et j'imagine qu'il y avait une grande foule autour de lui. Et je peux les voir en imagination. Il y en a qui se disent peut-être, « J'aurais peut-être dû l'écouter. » Après tout, il a peut-être raison. « Non, je ne vais pas lui payer attention. Il est juste un vieux fanatique. » Mais brusquement, quelqu'un a vu apparaître un nuage. Un petit nuage. Et il a grandi, il a grandi. Et il a commencé à pleuvoir. Et les gens ont commencé à crier. Ils ont frappé à la porte de l'arche. En disant, « Laissez-nous rentrer, laissez-nous rentrer. » Mais Dieu avait déjà fermé la porte. Et il n'y avait qu'une porte. Le déluge, ça veut dire un cataclysme gigantesque. C'est comme si le monde entier éclatait comme un volcan. Mais au lieu d'une éruption de feu, ça a été une éruption d'eau. Dieu a dit à Noé, « Viens, entre dans l'arche. » Le verbe « Venir », nous le trouvons tout au long de la Bible, près de 650 fois. « Viens, entre dans l'arche avec Dieu. » Car Dieu était déjà dans l'arche. C'est une invitation personnelle qu'il adressait à Noé. Et Noé a répondu à cette invitation. Ce soir, Dieu veut vous adresser une invitation personnelle. Parce qu'il vous aime. Il vous offre sa miséricorde et son pardon. Il vous offre la possibilité d'une vie nouvelle. Et voilà, maintenant, Noé est dans son arche, enfermé. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 7, il nous est dit que Dieu lui-même a fermé la porte. Quelqu'un aurait pu dire, « De quel droit Noé a-t-il fermé cette porte ? » Ce n'est pas lui qui l'a fermé. C'est Dieu. Un de ces jours, Dieu descendra sur la terre et dira, « Messieurs, c'est terminé. La porte est fermée. » Noé avait accompli la tâche que Dieu lui avait confiée. Il avait résisté à toutes les moqueries, à toutes les insultes. Et maintenant, son salut, c'est l'affaire de Dieu. Une seule porte à l'arche. Il n'y a qu'une porte qui mène à Dieu. Jésus a dit, « Je suis la porte. » Êtes-vous déjà venu à Jésus-Christ par cette porte ? Êtes-vous sur le chemin qui conduit à la vie éternelle ? Savez-vous que vos péchés sont pardonnés ? Avez-vous la certitude d'aller au ciel ? Et si vous avez encore des doutes, vous pouvez les éliminer ce soir. Jésus nous dit qu'il reviendra sur la terre. Il est question de son retour plus de 300 fois dans la vie. Un historien américain d'origine française, appelé Latourette, est considéré par beaucoup comme le plus grand historien de l'Église au XXe siècle. Il n'est pas si connu en France, mais aux États-Unis, je peux vous assurer qu'il l'est. Il a longtemps été président de la Société américaine d'Histoire. Il a dit ceci. Je crois que notre Seigneur peut revenir à n'importe quel moment et mettre un terme à la période présente de l'Histoire. Et il a continué. Et ceci pourrait très bien se produire entre maintenant et l'an 2000. Est-ce que cela va nous encourager à la paresse ? Il y a peut-être des gens qui se disent, mais puisque Jésus revient, que c'est Lui qui va régler tous nos problèmes dans le monde, que nous aurons un jour la paix sur cette terre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il n'y a rien à faire. Au contraire, ceux qui croient au retour de Jésus-Christ sont ceux qui travaillent le plus, les travailleurs les plus aînés et les plus dévoués. Dans les lettres des apôtres du Nouveau Testament, à 22 reprises au moins, il y a des appels à la pureté, à la persévérance et au service. À cause du retour de Jésus, il a dit qu'il vient comme un voleur au milieu de la nuit, en un clin d'œil. Il n'a pas dit qu'il viendrait comme un coup de tonnerre, mais comme un éclair. Notre monde ce soir est plein de craintes, de gémissements. Le monde soupire après la rédemption de l'univers physique. Le monde soupire après la liberté. Le monde soupire après la plénitude. Le monde soupire après la libération. Le rédacteur d'un journal américain a écrit il y a quelques jours, le monde semble s'approcher d'une crise décisive. Mais je ne suis pas ici pour vous faire peur. Je suis venu au contraire vous apporter une espérance. Une espérance au milieu de tous les soucis, de toutes les inquiétudes que nous pouvons avoir aujourd'hui. Et cette espérance, c'est que Jésus revient. Vous vous souvenez qu'il y a deux ans, on a célébré le 40e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Et peut-être avez voulu dans les journaux l'histoire de ce Canadien français, Al Mazerolle, revenait en Normandie pour la première fois. Il a été salué par Edith Baudin. Qu'il ne l'avait pas vue depuis qu'elle était une petite fille, au moment où les nazis l'ont gravement blessée par balle. Elle serait sans doute morte si Al Mazerolle n'avait pas risqué sa vie pour la sauver. Et lui-même, en la sauvant, s'est trouvé très près de la mort. Quand ils se sont revus, ils avaient tous les deux les yeux pleins de larmes. Et Edith Baudin a jeté ses bras autour d'Al Mazerolle et il n'a prononcé que ces mots, mon sauveur. Vous avez peut-être vu cette photo de cet homme et de cette femme qui se tenait serré l'un contre l'autre. Un jour, peut-être bientôt, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour vous sur la croix, reviendra. Et nous n'aurons que ces mots à lui dire, mon Seigneur et mon sauveur. Et la Bible nous dit que tout genou pliera et toute langue confessera. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de douleur, ni de pleurs, et il n'y aura plus de souffrance, car les choses anciennes sont passées. Le prophète Joel, dans une prophétie, a dit qu'il arriverait des foules innombrables dans la vallée du jugement. Car le jour du Seigneur est proche dans la vallée de la décision. Mais ce même prophète nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Êtes-vous dans l'arche? Ou êtes-vous au dehors, là où les gens se noient? Certains d'entre vous, vous avez peut-être l'impression d'être en train de vous noyer. Votre vie n'a pas de sens, elle ne mène à rien. Vous cherchez quelque chose, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Vous avez été créé pour vivre en communion avec Dieu. Sans Dieu, vous ne pouvez jamais trouver la vraie paix et le vrai bonheur. Mais en Christ, vous pouvez commencer une vie nouvelle. Tous vos péchés seront pardonnés. Et le Christ viendra dans votre cœur. Seigneur Dieu, grand et redoutable, Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, à ceux qui sont prêts et à ceux qui sont loin dans tous les pays où... Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu. Les slaves sont mine. Les lives sont mine. Tout ce qu'ils ont ont est mine. Je ne sais pas ton Dieu, ni je ne vais pas laisser l'Israël partir. Je ne sais pas ton Dieu. Je ne sais pas ton Dieu. Alors, pour Il y a fait mon amour pour moi. Je ne sais pas ton Dieu, Je vais exâler, Je vais exâler, Je vais en m'en direct. Juste de mie po贖 é de taille, Je vais te cendrer, Je vais te cendrer, Je vais te cendrer, Je vais te cendrer, en taille, Die Lord est mon amour, et mes s�ignent, Il est tout comme sa glowing, Et il est tout s Mesques gas hanvert Rac lequel, Sous-titrage ST' 501 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 « Vous aurez en abomination Sous-titrage ST' 501 Le hérisson Le hérisson Il n'y aura des animaux des citernes et son corps mort ou sur des pieds car vous aurez des pieds car vous aurez en abomination ne rendez-vous en abomination ne vous rendez-vous en abomination et vous aurez en abomination et vous aurez en abomination les charcuterie les charcuteries les charcuteries le saluant le saluant le saluant qu'il a préparé qu'il a préparé qu'il a préparé d'avance qu'il a préparé d'avance enfin Yahweh dit dans sa parole dans les 10 commandements tu observeras mes shabbats le shabbat c'est le samedi c'est pas dimanche dimanche c'est le premier jour de la semaine et bien il y en a qui dit non mais maintenant ça a changé ils se réunissent le premier jour de la semaine je les ai déjà expliqué dans une vidéo que le premier jour de la semaine ils se réunissaient pour rompre le pain que rompre le pain c'était pas c'était pas prendre la Sainte Seine c'était prendre un repas en commun ils avaient fait des communautés ils prenaient des repas en commun donc ils ont changé le shabbat ça c'est l'église catholique qui l'a fait et les évangéliques ont récupéré le dimanche donc ils ont annulé le shabbat et ils suivent les 9 commandements c'est une erreur parce qu'en fait rien n'a changé c'est avec le temps que les choses ont changé c'est avec Constantin la religion a changé ils ont tout modifié petit à petit tout a changé et alors c'est bien commode parce que maintenant pratiquement à part le langage on ne le reconnaît plus tellement les gens du monde des véritables croyants qui trétiennent chez les évangéliques par exemple pour prendre eux ils vivent comme les gens du monde ils font les mêmes fêtes les fêtes païennes qui sont dédiées à des dieux païens donc ça a changé mais c'est pas Elohim qui a changé ça c'est pas Yeshua qui a dit à partir de maintenant vous fêterez les fêtes païennes il n'a jamais dit ça Yeshua jamais il fêtait les fêtes de Yahweh lui alors il ne va pas nous dire à nous moi je le fais mais vous vous devrez faire l'inverse il n'a jamais dit ça jamais il ne trouve pas un verset il dit vous ferez le contraire de ce que moi je fais moi je mange des cachers vous vous n'aurez pas besoin de manger des cachers moi je mange sain c'est bon pour la santé parce que les viandes qui ne sont pas cachères sont des viandes contaminées par exemple vous prenez certains animaux qui sont des charognards bon Dieu dit ça fait partie des animaux impurs impurs ça veut dire contaminés c'est à dire qu'ils ont des germes à l'intérieur qui ne sont pas bons pour la santé qui peuvent vous communiquer des allergies ou des maladies et Dieu dit ne les mangez pas s'il le dit c'est pour quelque chose pourquoi est-ce qu'il le dirait pour le plaisir de dire je vous donne des ordres mais je ne sais pas pourquoi c'est absurde Dieu sait pourquoi il donne des ordres et des interdits s'il le dit de ne pas le manger c'est qu'il y a un danger autrement il ne vous interdirait pas de le manger pourquoi il permet certains et pas d'autres parce que certains sont bons pour la santé d'autres pas alors bien sûr quand vous mangez un animal interdit vous n'êtes pas terrassé du jour au lendemain comme si vous mangez un champignon vénéneux c'est pas pareil évidemment vous n'allez pas mourir du jour au lendemain mais moi je me suis posé une question par exemple je me souviens quand j'étais petit j'avais de l'acné et vous savez le porc je me suis demandé alors c'est pas prouvé bien sûr j'ai pas de documents scientifiques mais je me demande si l'acné parce que l'acné qu'est-ce que c'est c'est des microbes c'est des trucs qui sont dans le sang ça fait venir des boutons et bien à mon avis ça vient de la nourriture de la mauvaise nourriture si vous mangez que de la bonne nourriture que Yahweh vous dit de manger à mon avis les boutons peut-être qu'il n'y en aurait pas je dis peut-être parce que j'en serai j'ai pas fait l'expérience je peux pas le prouver puisque quand j'étais petit j'ai mangé du porc aussi comme tout le monde et je me demande si la viande de porc c'est pas ça qui donne l'acné aux jeunes avec plein de boutons partout parce que cette viande est pas bonne à manger elle est impure vous savez les porcs ils mangent n'importe quoi bien sûr maintenant on leur donne des farines qui sait ce qu'il y a dans la farine en plus on sait pas méfiez-vous bon alors mais bon il y a sûrement une raison à toutes ces maladies les allergies il y a de plus en plus d'allergies qui vous dit que ça vient pas des mauvaises viandes qui sont interdites par Yahweh et qu'au bout d'un certain temps au bout de quelques années vous avez une allergie ma femme elle est devenue allergique à l'iode elle a mangé beaucoup de crustacés interdits par Yahweh par la Torah c'est interdit et vous avez des gens qui mangent des moules des huîtres et puis je n'ai pas regardé ça ici mais j'ai entendu souvent dire enfin plusieurs fois en tout cas dire les gens sont morts parce qu'ils ont mangé des huîtres les gens sont morts parce qu'ils ont mangé des fruits de mer ils sont morts c'est pas rien de mourir quand même avec des trucs interdits et ça Yahweh quand vous regardez ce que c'est vous regardez dans les litigues c'est interdit Dieu dit n'en mangez pas ayez-les en horreur pourquoi ayez-les en horreur est-ce qu'ils sont moches à regarder ? pas du tout c'est parce que ayez-les en horreur parce que si vous les mangez c'est du poison c'est comme si vous disiez les champignons vénéneux ayez-les en horreur ils sont impurs alors maintenant vous allez dire mais Paul il a dit que tout ce que Dieu a créé est bon vous pouvez manger alors bon si on suit du mot à mot du mot à mot soyons logiques avec les évangéliques qui disent n'importe quoi soyons logiques avec eux tout est bon parce que ils se défendent quand on leur dit on ne peut pas manger du porc oui mais Paul il dit que tout est bon alors si tout est bon pour le porc tout est bon pour le reste alors tout ce que Dieu a créé est bon attendez il ne sait pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils disent tout ce que Dieu a créé est bon si vous leur dites non c'est pas vrai comme ça vous dites non c'est pas vrai comment ça vous niez la parole de Dieu regardez c'est écrit tout ce que Dieu a créé est bon alors on crosse un peu plus à profondeur et là ils vont vous sortir une autre ennemi sûrement ou alors un truc comme ça je ne sais pas ce qu'ils vont dire mais tout ce que Dieu a créé est bon alors manger un champignon vénéneux parce que Dieu l'a créé d'après vous c'est bon puisque tout est bon oh mais non on n'a pas dit ça et alors qu'est-ce que vous avez dit vous avez dit que tout était bon non mais il y a un certain un certain illogisme dans ce qu'ils disent un certain illogisme dans leur interprétation de la parole d'Elohim de la parole de Dieu ils ne sont pas logiques ils ne pensent pas ils ne réfléchissent pas au reste ils sont là à chaud et ils sortent n'importe quoi certains ne connaissent pratiquement pas la Bible je suis baptisé du Saint-Esprit je parle en langue abalabalabalabalabla ils disent n'importe quoi reste à prouver alors moi je vais vous dire je connaissais un évangélique s'appelait Fernand Legrand Fernand Legrand il a été banni des pentecôtistes mais lui il était pentecôtiste avant bon j'attaque les pentecôtistes je vais me faire lapider mais il a fait l'expérience avec le parler en langue parce que le parler en langue il y avait un homme il disait je parle en langue alors il a pris un magnétophone il a enregistré et puis après il a été voir quelqu'un qui a le don d'interpréter les langues parce que le parler en langue des pentecôtistes c'est incompréhensible c'est-à-dire c'est pas difficile de dire que vous parlez vous dites n'importe quoi et les gens sont obligés de vous croire parce que vous dites que vous parlez en langue qu'est-ce que ça veut dire on ne sait pas c'est même pas une langue connue d'ailleurs ils disent que c'est la langue des anges bon alors il a enregistré il a dit à celui qui a interpré qu'est-ce que ça veut dire alors comme il dit qu'il a le don d'interpréter il n'a pas voulu paraître bête il a interprété il a dit ça veut dire ça 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 et ça voilà et bien après il est allé en voir un autre qui a aussi le don d'interpréter il a fait écouter la même chose seulement le problème c'est qu'il n'interprétait pas du tout la même chose c'était pas du tout la même chose qu'il avait interprété il disait il dit ça et c'était pas ce que l'autre avait dit qu'il disait là il y en a un des deux qui ne sait pas interpréter ou alors l'autre il dit vraiment n'importe quoi alors c'est facile de dire qu'on parle en langue c'est facile de dire qu'on a le don d'interpréter c'est facile de dire qu'on est chrétien c'est facile de dire qu'on est sauvé encore faut-il le prouver alors certains diront n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et je leur dirai ouvertement a dit Jésus-Christ Yeshua il a dit je ne vous connais pas retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité et qu'est-ce que c'est l'iniquité c'est quoi l'iniquité la Bible dit c'est la transgression de la Torah celui qui transgresse la Torah celui qui transgresse la loi il pêche c'est quoi le contraire du péché c'est pas continuer à transgresser la Torah c'est ne pas la transgresser c'est ça le pas péché le péché c'est transgresser le pas péché c'est arrêter de transgresser il est vivant il est vivant il est sorti du tombeau il est vivant il est vivant il est vivant il est roi des rois éternellement merci à toi mon Dieu qui a donné ton fils et nous a donné la pleine victoire en son nom tout genou fléchira toute l'homme confessera que Yeshua Jésus Christ a dit je suis le chemin la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi je n'ai payé ni ordre ni argent j'ai tout et gratuitement car pour moi Jésus a versé son sang et je suis sauvé maintenant